Alors Claudinette, on est à la deuxième partie de l'entretien en fait où je reviens sur tes réponses et j'essaye d'apporter des compléments. D'accord ? Et je t'explique si tu n'avais pas compris la question. J'ai fait exprès en fait de ne pas rajouter quelque chose et que même quand tu ne trouvais pas le mot, de ne pas forcément t'aider parce que voilà, pour que tu sois vraiment préparé au positionnement du jury. Alors la première question c'était lors d'un entretien d'embauche, comment vous présentez votre métier ? Donc tu as dit que tu te présentes, tu commences à parler du fait que tu es assistante maternelle à MGE et garde-enfant chez le particulier, que tu peux pratiquer chez les particuliers ou dans une structure, que tu as fait la formation, que tu as le bas fort, que tu sais faire des animations et que effectivement tu es mère mais qu'après cette formation, pour toi c'est plus clair de la façon de t'occuper d'un enfant. Alors effectivement toutes ces réponses sont très intéressantes et sont pour moi de bonnes réponses. Comment tu aurais pu enrichir ta réponse ? Tu es dans un entretien d'embauche. Donc dans un entretien d'embauche et bien il faut savoir, il faut pouvoir se rendre. Imagine que les parents reçoivent plusieurs personnes, il faut pouvoir te différencier. Alors effectivement, là le BAFA, tu peux expliquer ce que tu as pris dans le BAFA, quel type d'animation ? Si tu as une spécialité particulière que tu sais faire avec les enfants, peut-être que tu peux en parler aussi. Tu vois, il faut, dans un entretien d'embauche, toujours apporter un petit plus par rapport à deux personnes, te différencier. D'accord ? D'accord. 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 D'accord.